France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Et en ce mardi Audrey Pronosti est avec nous Bonjour Audrey Bonjour Christophe et bonjour à tous Accompagné d'un élu Monsieur Abdeslamitaj Bonjour Abdeslam Bonjour Christophe et bonjour aux auditeurs Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois A ceux qui nous rejoignent On salue bien entendu toutes celles qui nous écoutent En ce mardi 8 janvier 2019 Et le sujet à la une Et bien c'est cette cagnotte Cet ancien boxeur professionnel Mette au tapis deux membres des forces de l'ordre Christophe Détinger S'est rendu à la police ce matin Et a été placé en garde à vue Je me suis fait gazer avec mon ami Ma femme Je me suis fait gazer Et à un moment la colère est montée en moi Et oui j'ai mal réagi Oui j'ai mal réagi Mais je me suis défendu Je vois bien les coups de pied plein visage Ils cherchent à faire mal Ils cherchent et si je puis dire à tuer Parce que c'est pas des coups juste pour faire mal Quand on frappe quelqu'un à terre Avec des coups de pied C'est pour tuer Ceux qui autour le soutenaient Et puis ceux qui aujourd'hui sont encore en train de dire Il avait peut-être raison de se battre Ceux là aujourd'hui ils doivent condamner ces violences Ceux là S'ils veulent pouvoir continuer à discuter Ils doivent dire que ces violences elles sont inacceptables C'est un boxeur professionnel Ses points Il est pas à points nus Il peut tuer Il peut tuer avec ses points Et il le sait Et il devra rendre des comptes à la justice Et j'espère que la sévérité sera exemplaire Il s'est mis en garde Et il a commencé à boxer En visant vraiment mon visage Ma tête Essayant de me mettre KO Me mettre au sol Donc voilà Après là on pense à juste rester debout le plus longtemps possible En attendant que les camarades derrière réagissent Et nous fient la coup de main Christophe Détagère On parle évidemment beaucoup de lui Depuis samedi C'est cet homme en fait Qui a été aperçu Et identifié très vite d'ailleurs par les caméras de surveillance De vidéosurveillance Celui qui a effectivement frappé Boxé On peut dire ainsi Des policiers Ce samedi Durant l'acte 8 Qui avait lieu donc samedi dernier Il s'est rendu De lui-même A la police hier Il a été placé donc en garde à vue Garde à vue prolongée aujourd'hui Et entre temps une cagnotte a été lancée Pour soutenir Concernant les frais éventuels de justice Une cagnotte qui a rencontré un énorme succès Puisqu'en même pas 24 heures C'est plus de 120 000 euros qui ont été récoltés Cagnotte Litchi Dont à l'origine Enfin l'initiateur de cette cagnotte Serait Eric Drouet Cagnotte qui a été suspendue aujourd'hui Suite à une pression importante De beaucoup de politiques Mais aussi de policiers probablement Litchi donc a fermé tout simplement cette cagnotte ce matin Juste pour préciser Donc 120 000 euros pour 7 000 participants Faites les calculs Ca fait en moyenne 16 euros par donateur Alors ce que l'on peut voir depuis ce matin C'est évidemment beaucoup de personnalités qui s'expriment Médiatiques et politiques Et pour certaines d'entre elles A l'image par exemple de Marlène Schiappa Qui en est jusqu'à dire Qu'il faudrait identifier tous ceux qui ont donné Parce qu'elle les qualifie de complices Alors Audrey d'abord Sur cette cagnotte Cagnotte pardon C'est d'ailleurs la question que l'on pose aujourd'hui Est-ce que vous êtes choqué Concernant cette cagnotte Pour soutenir donc ce boxeur Vous êtes avant de donner la parole Audrey 72% Que ce soit sur Twitter Le grand forum FM2 Ou sur Facebook France Maghreb 2 72% à ne pas être choqué Donc 28% à l'être Vous continuez de voter en tout cas Et en nous appelant au 01 40 33 9000 Audrey est-ce que ce type de cagnotte te choque ? Concrètement Pas particulièrement Dans le sens où je pense que surtout Elle est révélatrice de quelque chose Qui est fondamental C'est que Là vous avez Tu viens de nous expliquer que C'était plus de 120 000 euros Voilà 7000 donateurs Bon bah effectivement Le calcul il est fait Et je pense que Ça veut dire au moins une chose C'est que les français le soutiennent Et ils sont derrière lui Et je pense que ça fait peur Donc c'est plus ça en fait C'est plus ça en fait Sur ce On doit vraiment se concentrer Voilà Oui On rappelle évidemment Qu'il est totalement interdit De s'en prendre à une force Une force de police Ou à un quelconque citoyen d'ailleurs Donc évidemment Il s'agit de condamner la violence Et d'ailleurs Il a posté une vidéo Avant hier soir Dans lequel il explique Effectivement Qu'il a Il n'aurait pas dû faire ça Qu'il a perdu CNR Mais c'est au vu De cette nombreuse provocation De la police Qu'il a réagi Un peu à chaud Effectivement C'est un ancien boxeur On l'a vu d'ailleurs Sur les images Il maîtrise parfaitement La garde Les coups etc Est-ce que Abdesdame Ce type de cagnotte de choc Je vais préciser quand même Qu'il y a une autre cagnotte Qui est en route Qui a été lancée Par le président LR Du sud de la France Monsieur Renaud Muselier Qui vise cette fois-ci A soutenir les policiers Blessés durant les manifestations Des gilets jaunes Qui a recueilli 75 000 euros Pour 2000 participants Alors là c'est un peu le double Par les participants Ca fait en moyenne 30 euros par participant Voilà Abdesdame Est-ce qu'il faut D'abord est-ce que tu es choqué Est-ce qu'il faut identifier Tous ceux qui ont donné Et participer à la cagnotte Alors d'abord je vais répondre A Marlène Schiappa Qui veut identifier les personnes Qui ont donné Comme si faire un don On se rendait complice De quoi que ce soit A partir du moment On donne de l'argent On peut être sensible A une cause Et donner Moi la seule chose Qui me choque C'est uniquement Le montant indécent De 120 000 euros 120 000 euros Pourquoi ? Pour les frais d'avocat Je trouve que c'est Un petit peu beaucoup Nous connaissons tous Dans notre entourage Des associations Qui viennent en aide A des personnes Qui sont dans la difficulté Qui font des maraudes Et je pense que Cet argent Les aurait bien aidé Il faut le dire Ensuite Moi sur l'avocat Lorsqu'il Lorsqu'il fait la vidéo Moi je trouve Très positif De sa part Justement Qu'il puisse expliquer Aux jeunes Qu'il ne faut surtout pas faire ça Et qu'il regrette son geste Et là Du coup C'est une valeur pédagogique Expliquer qu'on n'a pas A agir de cette manière là Ensuite Si tu t'adresses Au boxeur Que j'ai été En regardant bien la vidéo Il a une totale maîtrise Du mouvement Il fait bien le balancier Ce qu'on appelle Mouvant essuie-glace Un coup à gauche Un coup à droite Il passe à gauche Il passe à droite Il repasse à gauche C'est maîtrisé Et contrôlé C'est pas C'est pas un coup C'est pas un coup de sang On voit bien Qu'il a La totale maîtrise De son mouvement Et Les coups ne partent pas Comme ça De manière précipitée Et sous l'émotion Non non Il est vraiment Dans le self-control Et il vise bien la tête Et il place les coups Donc Moi juste sur ça Je dois dire que Si je peux me permettre Abdelsam Je voudrais juste rebondir Sur le premier propos Que tu as dit Concernant Le montant indécent Je vais parler de Marlène Schiappa En premier Ah oui effectivement Oui mais tu as parlé Du montant indécent Indécent Concernant le montant indécent Evidemment On est bien d'accord Que ça pourrait aider Des personnes Qui sont dans la rue Qui sont nécessiteux On est bien d'accord Mais si on va par là Effectivement Là En fait Le sujet De ce dont on est en train De parler C'est de se dire Que s'il y a eu Autant de gens Qui ont donné C'est que je pense Mais 120 000 euros Pourquoi ? Et bien voilà Mais les gens En fin de compte C'est le geste C'est révélateur D'un soutien Et les gens Ils ne se rendent pas Forcément compte De ce que ça peut représenter Ou du montant C'est ça en fait Lorsque je vais Lorsque je vais Sur une cagnotte Et que je vois Qu'il faut aider Une maman Qui a Admettons une ardoise De 3 000 euros De loyens payés Je vois que c'est monté À 4 600 Et encore à la limite Je serais prêt à donner Je pense que c'est plus complexe Que ça Non mais 160 000 euros Enfin 120 000 euros pardon Moi je trouve que c'est indécent C'est vraiment beaucoup d'argent Pour des frais d'avocat Non mais après Si on doit débattre Sur le fait que ce soit indécent Moi je pense que dans les gilets jaunes Il y a pas mal d'avocats Qui seraient prêts À le défendre bénévolement Donc cet argent Pourquoi ? Ça je l'ignore Ça je l'ignore Mais juste pour Donc tu condamnes Ceux qui ont participé À la cagnotte Non je ne condamne pas Les gens sont libres de donner C'est probable Que ce soit un engouement Non mais je peux faire un don À qui je veux Mais c'est pour ça que moi J'ai commencé par répondre À Marlène Schiappa En disant Le fait de faire un don Ne vous rend coupable de rien Vous donnez Là cet argent vous appartient Mais pourquoi Pourquoi l'ITCHI décide Pourquoi l'ITCHI Alors que cette cagnotte Était Elle avait une durée De 42 jours Oui Et qu'au bout À peine 24 heures On la suspend On l'arrête Mais alors Cette cagnotte Il faut les appeler Leur poser la question Moi je n'ai pas la réponse Mais probablement Mais peut-être que dans ma vie Est-ce que le soutien Et la somme récoltée Qui est quand même Paramineuse En quelques heures Et ça c'est révélateur Mais ça fait peur C'est près d'un million de francs Est-ce que ça fait peur Oui ou non Un million de francs On n'est pas loin d'un million de francs Oui oui On n'est pas encore Mais je te dis Ce n'est pas encore ça le sujet Le sujet c'est de se dire Que ça peut inquiéter Est-ce que ça inquiète Oui ou non Le fait qu'on puisse soutenir Quelqu'un qui s'est rendu coupable Non Les gens ne vont pas être inquiets À partir du moment On donne de l'argent Pas les gens On parle évidemment Là de l'ITCHI Qui a reçu des grosses pressions On le voit depuis hier Ça peut aller très très vite La parole politique S'est complètement libérée Les policiers aussi Ont mis une grosse pression Voilà On a l'impression Qu'il y a une pression Qui a été subie Et que l'ITCHI A cédé à cette pression C'est à dire qu'elle a décidé De terminer De céder Cette cagnotte Qui aurait pu encore monter Parce que Entre ce matin Il y a eu 300 nouveaux donateurs Lorsqu'on en a évidemment Beaucoup parlé ce matin Mais à quel moment Ça devient indécent Christophe Quand on aura atteint Le million d'euros Mais qui décide Attendez Qui décide de l'indécence Moi je veux bien Vous entendez tous Avec vos arguments Mais qui décide Ce qui est indécent Et ce qui ne l'est pas Non mais cet argent Pourquoi faire Si les gens ont décidé De soutenir quelqu'un Et s'ils veulent soutenir Moi j'ai 20 associations De maraudes S'ils veulent les aider Pour sortir les gens de la rue Moi il n'y a pas de problème Que les gens utilisent Leur argent De manière intelligente Et engagée Pour des causes Qui sont gravissimes Oui mais là encore une fois Vous avez des gens Qui crèvent dans la rue Bon sang Vous avez des gens Qui crèvent dans la rue Et vous avez un gars Qui reçoit Qui reçoit 120 000 euros Bon il n'a rien demandé Non il n'a rien demandé C'est vrai Et tu as raison Il n'a rien demandé Et qui serait susceptible De recevoir 120 000 euros J'espère qu'il ne les prendra pas Non mais ça montre autre chose C'est ce que tu as dit Audrey Depuis tout à l'heure C'est que ça montre quand même Non mais il pourrait faire La beauté du geste Et dire Voilà moi les 120 000 euros Je les donne à telle 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 association Je n'ai pas besoin De cet argent là Je veux bien Si un avocat Ville bien me défendre Non mais La canette Elle a été ouverte hier Donc Un des thèmes Audrey C'est vrai ça montre quelque chose De particulier Cette histoire C'est que Au delà de Effectivement il a besoin Ou il n'a pas besoin Ça montre aujourd'hui Et c'est ce qui à mon sens Peut gêner Tu mets l'accent sur la mobilisation Pardon de te le dire Mais ça montre quelque chose D'extrêmement parlant Criant C'est que Aujourd'hui des gens En France Font monter une cagnotte Ils sont 7 000 A 120 000 euros Pour soutenir quelqu'un Qui a tapé des policiers C'est ça l'image Voilà C'est ça l'image qui m'intéresse moi C'est ça Voilà Et c'est ça Qui peut éventuellement Faire peur Et c'est peut-être Probablement ça Qui a fait céder Litchi Il y a une pression énorme Il y a écrit Lyonnais d'ailleurs Qui lance une enquête Vis-à-vis de Litchi Donc voilà Alors il y a une autre Tout à l'heure je vous en parlais Une autre cagnotte Qui a été lancée Par Par Renaud Muselier Qui est le président DLR du sud de la France Qui lui a lancé une cagnotte Pour soutenir les policiers Blessés J'ai l'impression finalement Qu'on est en train de monter Une France contre l'autre Et aujourd'hui On va en plein dedans On va droit dans le mur Dans cette histoire Et encore une fois Il ne s'agit pas de distribuer Les bons et les mauvais points Il s'agit d'observer Et d'essayer d'être objectif Et lucide On va prendre l'ami de Choukri Qui nous appelle Bonjour Choukri Oui bonjour Bonjour tout le monde Bonjour Choukri Vous nous appelez d'où cher Choukri ? Je vous appelle de Nanterre De Nanterre Très bien Alors Choukri Choqué ou pas par cette cagnotte Choukri ? Non pas du tout Pas du tout Tout simplement ça C'est révélateur La population française En a complètement marre Quand on voit C'est disproportionné Vous avez un flic Qui a un bouclier Un casque Tout un équipement Pour se protéger Et en fait Ce flic Il est aussi Il est capable de tuer Et faire beaucoup de mal D'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait Il y a des gens Qui ont perdu des yeux Des mains et autres En fait Ce qui se passe là C'est que C'est la goutte Qu'a fait d'abord Des bases Le boxeur N'importe qui Monsieur N'importe qui Qui sera en face De gens qui vous frappent Vous ne pouvez pas Vous laisser frapper Indéfiniment Surtout que Les français qui sont sortis dehors Ils en ont marre Ils veulent retourner la table Ils savent très bien Que Macron En fait C'est juste une marionnette Et qui n'a aucun pouvoir Il faut tout simplement Sortir De la logique financière Qui est maintenue Par les gens Qui sont au dessus de nous L'oligarchie Il ne pourra rien faire De Macron Même s'il veut On ne va pas s'écarter On ne va pas s'écarter Dans le débat On est vraiment sur la cagnotte Sur le fait que Effectivement Cette cagnotte pose problème Rappelons quand même Que monsieur risque Jusqu'à 7 ans de prison D'accord ? Peut-être qu'il peut avoir Quand même besoin De cet argent C'est ce qui fait flipper Les politiciens Justement C'est ce qui fait flipper Les politiciens Tous les français Sont derrière ce monsieur Ils sont prêts tous A donner de l'argent Pour le sortir du pétrin Et qui doit aller en prison Au moins il aura de quoi Le cantiner Honnêtement Franchement Ce mec C'est un mec Courageux Courageux Et les français Ils ont vu en lui Un exemple Ils ont vu un exemple Parce que même Ceux qui sont derrière Leur télévision Leur écran Et qui voient ça Et bien quelque part Voir un flic se manger Quelques coups de poing Dans la gueule Ca fait du bien Ca fait du bien Parce qu'il a fait C'est votre avis On sent que vous réagissez Avec l'émotion Avec la passion Mais en tout cas Je ne peux évidemment Tolérer ce genre de propos Cher monsieur Parce qu'en aucun cas Il s'agit de cautionner La violence Quelle qu'elle soit Et envers qui que ce soit Et en qui plus est Envers les policiers Vous le savez Ils risquent Je le rappelle Jusqu'à 7 ans de prison Mais cela dit Au delà de ce que nous dit Choukri C'est très révélateur D'une ambiance Qui aujourd'hui S'opère dans notre pays Effectivement On a vu des images Alors bien ou pas bien Grâce aux réseaux sociaux ou pas Des images De vidéos De gens Qui se sont filmés En étant en train d'être Tabassés par la police On a aussi ces images De casseurs Qui s'en prennent aussi A des magasins A des entreprises Etc Donc vous avez Toute cette violence Qui finalement S'est banalisée Au fil de ces semaines Et ça force Ça frustre Évidemment Certaines personnes Et on constate Évidemment aujourd'hui Que ce monsieur Reçoit un soutien important Au vu de cette cagnotte Qui a rencontré Je le rappelle Une certaine somme Faramineuse En quelques heures Est-ce que Je vais aller loin Mais est-ce qu'on n'est pas Peut-être au bord D'une nouvelle affaire Diodonné Vous vous souvenez Diodonné en 2014 Lorsque le meilleur Manager de Diodonné S'appelait Manuel Valls A l'époque En 2014 Est-ce qu'aujourd'hui Ce Christophe Dettinger Là On n'est pas en train D'en faire un héros Abdeslam Bah à entendre l'auditeur Oui Il devient un héros Mais il ne faut pas oublier Qu'il a porté des coups Sur un agent de police Et Oui mais Si tu permets Je vais juste Répondre à l'auditeur Mais il mélange Les deux affaires On a un agent de police Qui recule Et qui prend des directs Et il dit Oui mais Il y a d'autres policiers Qui frappent Donc ça légitimerait Ou ça laisserait entendre Qu'il a le droit De frapper cet agent de police Parce que d'autres agents de police Se sont très mal conduits Les autres agents de police Qui se sont très mal conduits Leur attitude Est totalement condamnable Et je vais faire un parallèle Si tu parles Avec l'autre L'autre policier Qui est aussi boxeur Qui a reçu La légion d'honneur D'ailleurs Le préfet a ouvert une enquête A l'inspection générale Des services Et il l'aurait suspendu Moi j'irai plus loin Moi je serai pour lui retirer La légion d'honneur Parce que ce monsieur A été décoré Il n'a pas été suspendu Pour l'instant Bah écoute Moi j'ai entendu dire Qu'il allait être suspendu Ou que c'était en cours Attendons de voir Il a tapé d'ailleurs Un autre collègue à lui Qui a fait témoignage Et qui a expliqué Que justement Que c'était un homme violent Et qui Voilà Il avait été victime De son collègue Il en avait honte Et il n'osait pas en parler Moi ce que je veux juste dire C'est que Il faut condamner la violence D'où qu'elle soit Que ce soit Les agents de police A l'égard des citoyens Je suis pour le droit de manifester C'est inscrit dans la constitution Et tout le monde a le droit de manifester Pacifiquement Pacifiquement On peut faire passer ses idées De manière pacifique Les agents de police N'ont pas à se conduire De manière déplacée Et on l'a bien vu Des coups de flashball Carrément au visage Une femme qui a perdu Un oeil Et qui est morte De ses blessures Ce sont des choses graves D'accord Et que ces agents de police Doivent être Enfin Condamnés C'est pas à moi de le dire Jugés Non non Je m'arrête juste un instant Sur ce que je viens de dire Parce que Ça peut être très mal interprété Une femme qui est morte Tu parles évidemment De la Celle qui a perdu son oeil Non 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 Il y a une femme qui a perdu un oeil Mais elle n'est pas morte Et il y a une femme Effectivement Qui en fermant ses volets A Marseille Il y a 80 ans Qui elle est décédée A priori Après avoir reçu Des projectiles On ne sait pas Si c'est de la police Je ne parle pas d'elle Mais tu as raison Mais elle n'est pas morte Attention soyons précis Parce que Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a eu Beaucoup de fausses informations Relayées par les réseaux sociaux Samedi toute la journée On a parlé d'une D'une dame belge Qui aurait été morte Alors qu'il n'en est absolument rien Donc faisons aussi Très attention Et n'alimentons pas Ce qui est déjà De fausses rumeurs Qui s'éparpillent Malheureusement Sur les réseaux sociaux Soyons très prudents Dans tous les sens du terme D'ailleurs Y compris D'ailleurs la presse mainstream Qui se fait parfois avoir Par des fake news Alors Audrey Oui je voulais juste Non il n'y a pas de soucis Je voulais juste Rebondir sur ce que Tu disais tout à l'heure Effectivement Bien évidemment Les violences De part et d'autre On sait Enfin bref On ne va pas faire L'apologie de la violence On est d'accord Mais pour revenir Sur le personnage De justement De ce boxeur C'est que Justement Comme il a eu La sagesse Et toi même Tu l'as dit La sagesse L'intelligence De faire une vidéo Explicative En faisant son Mea culpa Mais c'est évident Mais c'est évident Que les gens Ils vont le soutenir Enfin Je veux dire Il se rend compte Qu'il a eu tort Il va lui-même Voir les forces de l'ordre On sent qu'il est sincère Donc après Qu'on soit Pour ou contre Cette personne Qu'on le connaisse Ou qu'on ne le connaisse pas Mais voilà Enfin C'est évident Que voilà Il ne peut cacher En tout cas Il risque de prendre cher Parce qu'aujourd'hui On a envie d'en faire Un exemple De ce monsieur Et c'est peut-être là aussi Alors peut-être Prendre l'avis de Rachid Qui nous appelle Damien Dans la Somme Bonjour Rachid Rachid Bon il a dû se prendre Un uppercut Visiblement il est parti 01 40 33 9000 Pour nous appeler Pour nous donner votre avis Pour savoir si oui ou non Vous êtes choqué Par cette cagnotte Pour soutenir Donc ce monsieur Ancien boxeur professionnel Rappelons-le Qui effectivement S'est expliqué Dans une vidéo De 2 minutes 30 Durant laquelle Donc il admet Donc être celui Donc Qui a tapé Frappé Les violemments Deux gendarmes mobiles Lors de la manifestation Des gilets jaunes Samedi dernier Un geste Qu'il dit regretter On le rappelle Mais qu'il justifie Je vous propose juste De réécouter un extrait De cette vidéo Qui a été relayée Par ses proches De se faire taper Sans parce que L'un des deux gendarmes Pris à partie S'est vu prescrire 15 jours d'incapacité Totale de travail A la suite des cours reçus Christophe Déttinger Doit donc répondre De ses actes Qu'il reconnaît Devant la justice Et pour cela L'ancien boxeur risque Jusqu'à 5 ans A 7 ans de prison Et 75 000 euros Et 75 000 euros D'amende Autre chose Son ancien entraîneur L'a appelé A se rendre Et ils n'arrivent pas A obtenir ce qu'ils veulent Et ils sont persuadés En fait Qu'ils vont arriver A leur fin En intégrant Enfin Je ne vais pas dire En intégrant C'est comme ça Mais vous savez Dans les manifestations Il y a toujours De la casse Malheureusement Il y a toujours De la casse Et on essaie De mettre ça Sur le dos Des gilets jaunes C'est pour ça Qu'on va essayer De réprimer Les casseurs Et par là même Il peut y avoir Des dommages collatéraux Au niveau des gilets jaunes Le problème Il est là Alors On ne peut pas Faire des fichiers Concernant Toutes les personnes On a un droit De manifester Dès lors Qu'on est pacifiste Donc maintenant Ce qui va se passer C'est qu'il y a de la répression Il va y avoir Des dégras Certainement Tous ceux qui vont se présenter A Paris Il va falloir Qu'ils serrent les dents Après C'est une cause réelle Le riche Tout ce qu'on demande Mais Concernant le boxeur Je vais en parler rapidement Oui rapidement Parce que j'ai la pub Rapidement C'est un ex-boxeur Il ne craint plus rien Ce gars là Maintenant C'est un être humain Comme tout le monde Et il ne faut pas dire Que c'est un boxeur Ça y est Que c'est un ange Il a des sentiments Comme tout le monde Quand on vous agresse Votre femme Ou qu'on vous gaze Vous pensez Que vous allez rester Les bras ballants Comme ça Non mes amis C'est un être humain Il a le droit De péter les peaux Comme tout le monde Maintenant Il faut qu'il assume Tout simplement Donc j'entendais madame Sur votre plateau Qui disait Il faut qu'il assume Mais madame Le jour où vous allez Mettre une gif à votre fille De voir quelqu'un Ça va vous échapper Et bien ça sera déjà fait On ne va pas vous dire Madame Je trouve que vous avez mis cette gif Non Un coup de boule Zidane A Oga Il a regretté Mais c'est pas un ange Voilà c'est tout ce que Je voulais vous dire Merci Abdel Désolé j'ai la pub Je dois te couper Mais on continue d'en parler Si vous voulez dans un instant Et puis on va parler D'un autre problème Qui nous interpelle aussi Miss Algérie Oui elle est noire Et oui Elle reçoit Une tonne d'insultes Alors je ne sais pas Si c'est lié au fait Qu'elle soit noire Peut-être On en reparlera Avec Audrey Pronosti Dans un avis tranché Et puis on parlera Je ne sais pas Des annonces du Premier ministre Hier Une intervention qui n'a pas Servi à grand chose Si ce n'est peut-être Qu'à renforcer la répression Visiblement pour samedi A tout de suite LGF Le Grand Forum Avec Audrey Pronosti Avec Abdesdami Itach Ce mardi après-midi Vous chers amis auditrices Auditeurs 01 40 33 9000 Est-ce que vous êtes choqués Par cette cagnotte Qui a été mise en place hier Et qui a recolté Une somme faramineuse En quelques heures Et je sais que ça en fait Bondir plus d'un Parce que beaucoup Sont à l'initiative De différentes cagnottes Pour différentes causes Et peine A obtenir une somme Voilà En tout cas Ils ont obtenu Pratiquement 120 000 euros Même pas à 24 heures Et cette cagnotte Qui je le rappelle A été bloquée Donc par Litchi Ce n'est pas la première fois Que Litchi bloque une cagnotte Je pense à quelqu'un Qu'on connait bien Abdelaziz Chambi Qui en a fait les frais Mais ce n'est pas la première fois Que quand Litchi reçoit des pressions Fini par céder En tout cas ça a commencé Par ce matin Effectivement Quand on se rendait Sur le site Litchi Pour la cagnotte On ne pouvait plus Avoir accès A la somme récoltée Et puis il y avait Surtout ce message Appelant à signaler Cette cagnotte Et puis au fur et à mesure Des heures Après c'était Complètement clôturé Et stoppé Audrey et Abdesnem On a Joseph Qui est avec nous Qui souhaite donner son avis Au 01 40 33 9000 Je rappelle que vous pouvez Toujours voter Bien sûr sur Facebook France Maghreb 2 Sur Twitter Le Grand Forum FM2 Et vous êtes 72% Ne pas être choqué Par cette cagnotte 72% Le score est identique Que ce soit sur Facebook Et que ce soit sur Twitter Joseph bonsoir Bonsoir Christophe Bonsoir à tout le monde Bonne année Meilleur vœu Pour tout le monde Meilleur vœu Joseph A vous aussi Meilleur vœu Merci Je vous appelle Ça me choque pas La cagnotte Par contre Ça m'inquiète beaucoup Alors expliquez-vous Pour deux choses La première chose La cagnotte est vraiment 120 000 C'est ça 120 000 euros Déjà Oui a priori Oui Le dernier chip Auquel on a eu accès C'était 120 000 Oui après ça C'est beaucoup d'argent Ça signifie Beaucoup de haine Contre la police Ça c'est la première chose Oui C'est plus de haine Contre la police C'était inquiétant C'est très inquiétant Et c'est pas bon C'est pas un bon signe La deuxième chose Qui m'inquiète C'est la vitesse De vitesse pour la justice Là On parle par exemple Pour le commandant Qui l'a allié à l'enquête De police de la police Contre lui Et le commandant L'a été condamné déjà Parce qu'il a frappé Un collègue à lui Si je suis là Si je dis qu'on arrive Vous me dites C'est vrai ou non ? Il n'a pas été condamné Non 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 Il a eu un avertissement Officiel Oui je crois Qu'il a eu un avertissement Mais il n'a pas eu Une condamnation Pour quelle raison ? Parce qu'il a frappé Un collègue Il a frappé un collègue Oui A ma connaissance Il a cassé son nez aussi Un truc comme ça Non ? Oui oui Il a bien fracturé le nez Je crois Aujourd'hui Un policier Il casse la gueule Un policier Et d'autres Bon Une personne qui casse la gueule Un policier Les prend avertissement Officiellement Par contre un civil Il insulte un policier Là il peut faire les prisons Trois mois minimum Parce qu'il est pour autre âge Tant compter la personne Aujourd'hui Qui l'a frappé Le boxeur Qui va avoir A très condamné Entre trois ans Joseph si vous permettez Il y a une image Qui est encore plus parlante Effectivement Vous avez ce boxeur Christophe Détingeur Qui frappe des policiers En pleine rue A Paris Samedi dernier Le même jour Dans le sud de la France Vous avez ce même policier Auquel vous faites référence Ce commandant Qui lui s'en prend Et boxe aussi Trois manifestants Trois manifestants C'est visible de tous Et là on le voit Le deux poids deux mesures Qui apparaît Je veux dire Normalement Christophe Détingeur Donc devra Répondre De ses actes Devant la justice Et moi ce qui me pose problème aussi Ce sont ces éditorialistes Et journalistes Qui donnent leurs avis Sur tout et n'importe quoi Qui demandent une sévérité exemplaire La justice est indépendante Dans ce pays Que vous soyez politique Ou que vous soyez journaliste Vous n'avez pas Vous interférer dans la justice C'est à la justice De tout simplement Évaluer Le degré De sanction Auquel il doit répondre Mais ce qui est intéressant Aussi d'observer C'est que normalement Ce policier Devraient être immédiatement suspendu Et qu'il devrait y avoir Une enquête d'ouverte Alors ça a été fait Apparemment D'après Le préfet du Var Qui a demandé Une enquête Auprès de la police Des polices Mais ce monsieur aussi Devraient répondre De ces actes Devant la justice Idem Comme le boxeur Je veux dire Christophe Détageur Ce n'est pas parce qu'on est policier Qu'on est au-dessus des lois Christophe Je prends trois Un point par un point Ce commandant là Il a cassé la gueule A son collègue Il a frappé son collègue Il a eu un avertissement Déjà la personne Qui l'a dit On a donné l'avertissement Il doit être puni déjà Parce que ce n'est pas un avertissement On a frappé un policier Je pense que si c'est dans le dossier Ça ne devra pas en sa valeur On ne prend pas un avertissement Dixième chose Le même commandant Il a frappé deux personnes Trois Ça fait au total trois maintenant Non non Trois personnes samedi Plus le collègue Ça fait quatre personnes Et là Elle a un avertissement aussi Non Il n'y a pas d'avertissement Pour l'instant Il n'est pas suspendu Et il y a une enquête Auprès de la police Cette personne là Elle doit être punie deux fois Première fois Comme un civil Comme tout le monde Et deuxième fois Parce que c'est une personne Qui présente la loi Oui oui Absolument Qui plus est En plus il représente la loi Donc il doit donner l'exemple Vous me permettez Oui Moi je le condamnerai bien Troisième fois Oui Et pour lui retirer La légion d'honneur Ah oui absolument On se doit d'être exemplaire Et que sur un aspect éthique Lorsque l'on est décoré Par la plus haute distinction Qui date de l'époque de Napoléon Oui On doit quand même avoir Une posture Une exemplarité Exact Sans faille Et que lorsque l'on est comme ça Avec ses collègues Et en plus En plus de ça Avec le public C'est juste scandaleux Et ça ne fait qu'attiser la haine Merci Joseph en tout cas Parce que c'est intéressant Ce que vous nous dites Joseph merci de votre appel Au 01 40 33 9000 Pour prendre la parole On sait que vous avez envie De vous exprimer là dessus C'est très intéressant Parce que cette affaire montre J'allais dire Plusieurs points Et Joseph nous dit Voilà Il prend en exemple Le commandant de police Qui lui a frappé Des manifestants A Toulon C'était à Toulon Que ça s'est passé Et vous avez donc Deux affaires Qui apparaissent comme similaires Et on sait très bien Vous et moi Que la sanction Ne sera pas la même Il y en a un Qui va prendre cher Et l'autre Bon ça va être Ça va être minime quoi On le sait Pertinemment Malheureusement C'est comme ça Alors que normalement Dans toute logique Le policier Qui commet Un acte pareil Lui qui est censé Faire respecter la loi Et qui est censé Montrer l'exemple Aujourd'hui Et bien se montre Comme quelqu'un Qui est au dessus des doigts Et qui de toute façon Ne sera pas puni Ou pas en tout cas A la hauteur De ce que l'on peut attendre Audrey C'est vraiment Symptomatique D'une problématique Aujourd'hui Qu'on observe Cette affaire Peut vraiment Avoir des conséquences J'allais dire A long et moyen terme Oui effectivement Et de toute façon Il y aura toujours Des arguments Pour dire que Oui certes Tu viens de dire Que les forces de l'ordre Sont censées Donner l'exemple Bien sûr Mais il y aura L'argument Qui dira Voilà Ils ont fait leur travail Ils ont cherché A maintenir l'ordre A chercher A se défendre Et à partir du moment Où ce sont des professionnels Comme tu viens de le dire Ils doivent effectivement Donner l'exemple Et à partir de là Effectivement Moi je pense Que Ils doivent être capables Alors c'est pas toujours facile Et évidemment Je reconnais Je suis la première A le dire C'est pas toujours facile De faire ce métier Mais à un moment donné Ils doivent être capables De gérer une situation Qu'une personne lambda N'est pas capable De le faire N'est pas capable de le faire Et en plus Ils sont armés Donc il n'y a pas De rapport d'égalité Alors évidemment On entendra toujours On dira Oui Encore heureux D'accord Mais il n'y a pas de soucis Soit C'est leur métier Mais effectivement Ils ont une responsabilité De savoir cadrer les choses Et donc effectivement Ça prend des proportions Assez Abdestem Écoute Moi Je suis très inquiet Je suis très inquiet Moi pour la jeunesse De ce pays Parce que Il n'y a plus de lien Aujourd'hui Il y a une réelle fracture Entre les jeunes Et la police Et les images Que l'on voit C'est pas d'aujourd'hui Ça Oui oui Mais encore plus aujourd'hui Plus qu'hier Je rappelle que Je rappelle que Nicolas Sarkozy Avait supprimé La police de proximité Qui apparaissait En tout cas Comme faisant Un travail de lien Entre justement Cette fameuse jeunesse Mais il disait Que la police N'avait pas à jouer au football Avec les jeunes C'était à Toulouse Donc c'est C'est un sacré raccourci Et naturellement Je ne cautionne pas Ce type de propos Parce qu'il doit absolument Avoir un lien Entre les jeunes Et la police Exactement Maintenir l'autre C'est pas forcément Avoir un rapport de force C'est ça Moi j'ai été Volontaire citoyen J'ai fait partie D'un dispositif Mise en place Par le ministère De l'intérieur Où justement Je mette en place Des choses Pour créer des liens Entre la jeunesse Et la police Moi je me rends compte Que je ne le fais plus Depuis des années Mais que Dieu qu'aujourd'hui Ça doit être compliqué Pour les personnes Qui sont encore investies Dans ces actions là Mais c'est C'est vraiment Mettre à n'ayant Un travail Mais important Parce que N'oublions pas Que les forces de l'ordre Il y a un service public Les policiers sont A votre service Ils doivent vous protéger Et vous secourir Aujourd'hui On n'est plus du tout Dans ça L'image de la police Est vraiment ternie C'est vraiment Consternant De voir des choses pareilles Méziane est avec nous Bonsoir Méziane Allo Bonjour à vous Salut les J'ai là-bas blanche Comme bon routier Que tu es Méziane Alors ton avis Est-ce que ça te choque D'abord cette cagnotte ? Ah pas du tout Pas du tout Je trouve que Quand on a On est acculé Le dos au mur A un moment donné C'est malheureux C'est pas moi Qui ai inventé ce mot On dit que La guerre C'est le prolongement De la politique C'est à dire que Quand la politique N'a plus De solution Il ne reste plus que la violence C'est malheureux Dans tous les cas Il figure C'est Méziane qui dit ça Oui oui c'est moi Mais c'est pas moi Qui ai inventé ce mot Mais c'est qui ? Je ne sais pas qui c'est Mais moi j'ai entendu dire Que malheureusement Quand il n'y a plus De dialogue D'un point de vue politique Ben malheureusement La politique Elle continue Mais dans la violence Et c'est malheureux Je ne prouve pas La violence Mais quand on est Le dos au mur Et qu'on sent Une injustice sociale T'as pas d'autre solution Malheureusement Donc C'est pas Je crains Je le déplore Que ça va aller De surenchère En surenchère Parce que Lorsque Des individus Qui gagnent Des millions d'euros Et qui se disent Que quand tu gagnes Le SMIC Tu coûts cher A la société Parce que Pour être compétitif Il faudrait que tu gagnes Beaucoup moins A un moment donné En plus Le président Avec tout le respect Que je dois A la fonction Lorsqu'il dit Il y en a qui sont rien Je crois qu'il a mis Un petit peu Le Comment on appelle ça Le tempo D'une ambiance Qui est quand même Humiliante Pour le peuple Le peuple Qui est dans la misère Je parle pas de tout le monde Parce que malheureusement Il y en a bien Pire que ça ailleurs C'est vrai que la France C'est un super pays Mais ça va de pire en pire J'ai un certain âge Il y a de plus en plus De précarité De chômage Puis à côté de ça On nous étale Une richesse insolente Et on nous l'a justifié En disant Vous vous êtes derrière Parce que vous êtes pas capable A un moment donné Les gens ils se disent Bon ben on est pas capable Parce qu'on n'a pas Votre intelligence Mais peut-être Que c'est foutu pour foutu Ben écoutez Ben maintenant On va employer d'autres moyens Et je le désapprouve Comment on fait Mais malheureusement Je crois que c'est comme ça Mais Yann Moi je vous pose la question Simplement Que normalement Tous les journalistes Devraient poser A tous ceux Qui reçoivent au plateau Comment on fait Pour sortir de cette crise Et dire avec Avec grandeur Parce que finalement Si toutes ces choses Qui se sont déroulées Depuis deux mois Peuvent servir à quelque chose Tant mieux Mais il faut qu'on en ressorte Du positif Plutôt qu'à chaque fois Du négatif Et de la violence Bien entendu Et l'espèce de montée De France Dans le bonheur Tout le monde Aspire au bonheur N'importe quel être humain Sur toute la planète Mais Tu sais Il y a un monsieur Qui s'appelle Buffet Arène Buffet Ou je ne sais pas comment Il a dit Le capitalisme A définitivement Gagné la guerre C'est à dire Vous serez condamné Toute votre vie A courir Après votre carotte Et quand vous voulez L'attraper Au moment où vous êtes Près de l'attraper On vous donne Un coup de bâton Vous avez perdu la guerre Donc maintenant On est plus fort Vous allez vous plier Et puis de toute façon On a la force Militaire On a la force physique Et on a la force financière Donc vous Vous n'avez qu'à vous plier Point Bon Merci Mézien En tout cas Et pour ton avis Sur France Bagrave 2 Dans cette émission du LGF On essaie Ensemble De mettre des mots Sur des situations Que l'on connait Que l'on voit Et aujourd'hui C'est vrai que L'actualité va à une vitesse Mais c'est incroyable Aujourd'hui Quand on se couche le soir Et quand on se lève le matin On a l'impression Qu'il s'est passé Des mois parfois 01 40 33 9000 Alors Cette violence Evidemment En marge des manifestations Des gilets jaunes Ne vise pas que Les forces de l'ordre Une équipe de journalistes De la Femme BFM TV Et un garde du corps Ont essuyé des coups Lors d'un reportage A Rouen Tandis que L'une de leurs collègues A été légèrement blessée Par un jet de pétard Sur les Champs-Elysées A Paris Suffisant pour En tout cas Les journalistes Du service reportage De la chaîne Pour faire ce lundi Une grève Des gilets jaunes Entre guillemets Pour ne pas couvrir Leurs actions Pour protester Contre ces agressions Écoutez d'ailleurs François Pitrel Qui est le président De la société Des journalistes De BFM TV On peut reprocher Beaucoup de choses A BFM TV Et la façon dont on traite Cette information Des gilets jaunes On est ouvert A la discussion Et à la critique Il n'y a aucun problème Par contre Il est hors de question De se faire taper dessus Parce qu'on a juste Traité l'information De façon Qui leur déplaît On donne la parole Aux gilets jaunes Mais on peut éventuellement Discuter et critiquer Certaines de leurs Envédications Par exemple Et je ne vois pas En quoi on pourrait Nous le reprocher Malheureusement Certains de ces militants Qui considèrent Qu'on est une chaîne Trop proche du pouvoir Ou ont du mal A l'entendre Parce que même si C'était le cas Ce qui n'est pas le cas Evidemment Mais même si c'était le cas Ça ne donne En aucune façon Le droit De frapper Un journaliste Avec son micro Parce qu'il est de BFM TV Alors François Pitrel Donc le président De la SDJ De BFM TV Là aussi On observe Une espèce de cassure Entre le peuple En tout cas celui Qui s'exprime Dans la rue Et les journalistes Evidemment On condamne Bien entendu Toutes sortes de violences Vis-à-vis des journalistes Mais BFM TV Moi quand ils nous disent On fait la grève Des gilets jaunes Le lundi Ça me fait doucement rigoler Parce que S'ils veulent vraiment Faire une grève Des gilets jaunes Qu'ils le fassent le samedi Jour où ils récoltent Une audience Absolument spectaculaire Cela dit Cela dit Evidemment C'est condamnable De s'en prendre Un journaliste Qui essaie de faire son métier Qui essaie de relater Ce qui se passe Sur le terrain Alors Parfois De manière un peu orientée C'est vrai On peut le reconnaître Quand même Que le journalisme Orienté A la part belle Dans ce pays Notamment sur ces chaînes d'info Qui quand même Participent A une certaine orientation Mais Sur le fait De cette cassure Entre justement Ces manifestants Et les médias On voit qu'il y a Quelque chose Qui s'est passé là aussi Il y a une cassure Avec le politique Mais il y a aussi Une cassure avec les médias Que l'on accuse D'être de connivence Avec ces politiques Audrey Et toi en tant que journaliste Justement Ça doit t'interpeller Bien sûr Que ça m'interpelle Après Ça C'est des accusations Qu'on ne peut pas Concrètement Porter Parce qu'il faut Avoir des preuves Donc après Savoir que De se dire Qu'il y a une bien pensance De se dire Qu'on veut aller Dans le sens Du pouvoir En place Ou qu'il y a Une certaine influence Je pense Je pense Que c'est un secret De polichinelle Maintenant On ne peut pas Se permettre De porter des accusations Sans avoir de preuves Donc sur ce point là En tout cas En tant que journaliste C'est évident Donc on ne peut pas Se permettre D'avancer Des arguments Sans avoir de preuves Ça c'est une évidence Amdestem Alors Moi ça me fait Doucement rire Quand j'entends Que BFM Va se mettre en grève Alors c'est les gilets jaunes Des gilets jaunes Mais écoute Mais c'est pas grave Les téléspectateurs Iront sur RT France Et ils entendront Un autre canal de communication Avec d'autres informations Là tu fais de la pute déguisée Pour RT France là Complètement Ah bon ? Bah alors C'est parce que T'es passé samedi Et que t'as raté ton pari Et je passerai samedi prochain Voilà ça c'est dit On verra si tu le tiendras Je le tiendrai On donne le pari Pour les auditeurs Comme ça ils en sont témoins On a demandé à Abdeslem Oh la pression Oh la pression Samedi donc Il est invité apparemment De RT France Canal 359 Ce sont ceux qui ont la frie Et c'est à 18h c'est ça ? C'est ça 18 ou 19 je sais pas D'accord En tout cas on lui a demandé De placer le mot Grand Forum France Maghreb 2 Alors le Grand Forum Oui France Maghreb 2 Je te rappelle Attends je te rappelle Que le Grand Forum C'est son France Maghreb 2 C'est pas ailleurs Donc ça va pas sans L'un ne va pas sans l'autre Cher ami Les auditeurs lorsqu'ils entendront Le Grand Forum Ils sont de quoi je parle Bon Ceci étant Oui non mais quand même Les journalistes quand même C'est vrai De BFM Mais aussi d'autres médias Ont quand même Ont été agressés Sur le terrain Oui oui Non 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 On peut condamner la violence On peut pas le tolérer ça Complètement On n'a pas à agresser Des journalistes Dans l'exercice De leur fonction Ça c'est C'est condamnable Moi ce que je disais Ce qui me fait rire C'est que BFM dise On va se mettre en grève Mais mettez vous en grève C'est pas grave Les téléspectateurs Passeront sur d'autres chaînes Et ils auront l'information Donc ça ne sert absolument à rien Alors attendez Là nous avons Ils la passeront quand même L'info Oui Bien sûr Nous avons quelqu'un Donc ils feront pas grève S'il vous plaît Nous avons quelqu'un Qui est un auditeur Depuis longtemps Du Grand Forum Et de France Maghreb 2 Mais quelqu'un J'attendais qu'il nous appelle Abdel bonsoir 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 que c'est ça Bonsoir à tous Je ne savais pas Que je t'appelais Tu sais très bien Pourquoi tu attendais Que je t'appelle Que tu nous appelles Ah oui 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 Vas-y Je peux parler Déjà du boxeur Non non Attends avant de parler du boxeur J'aimerais qu'on fasse 2-3 mises au point ensemble Si tu le veux bien D'accord Passage sur RMC Je l'ai trouvé dégueulasse Abdel Pourquoi ? Parce que tu as fait Un appel à la violence En direct à l'antenne Sans que tu sois repris Par le journaliste Et ça Tu le sais mieux que moi Que tu n'aurais pas pu le faire ici Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas le droit D'être un gilet jaune en colère Non non Attends Abdel On ne confond pas tout Tu as le droit D'être un gilet jaune en colère Mais tu n'as pas le droit De dire qu'on va venir Avec les armes J'ai pas dit ça Tu l'as dit Attends Tu ne peux pas Ne dire le contraire On a entendu Je peux parler ou Oui vas-y je t'en prie Alors je te propose De repasser l'annonce Avec un plaisir J'ai pas dit ça Tu repasses Écoutez bien Repasse Oui tu as dit que Si on l'espère Il va y avoir des gens J'ai des échos Des échos de gens Qui vont venir armer C'est ce que tu as dit Abdel Non non J'ai dit Écoutez bien ce qui se dit Écoutez bien ce qui se dit Dans les gilets jaunes Ils vont remonter Avec des armes Oui c'est ce que tu as dit J'ai pas dit que moi J'allais remonter avec des armes Oui mais toi Tu as dit aussi A d'autres reprises Que tu étais prêt aussi A rentrer dans les violences J'ai dit que j'allais Revenir casser Revenir casser Pour les gilets J'allais venir casser Pour le SDF J'allais venir casser Pour mon voisin J'allais venir casser Pour les enfants Qui crèvent de faim Pour les gens Qui n'arrivent pas A acheter des cadeaux A leurs enfants Abdel Parce que J'en ai marre de voir Ces hommes politiques De vivre avec nos impôts Comme des rois J'en ai marre de voir Un mec comme monsieur Monsieur Giscard d'Estaing Ca fait 36 ans Qu'on s'occupe de lui Qui ne nous sert à rien J'en ai marre de voir Quand on nomme des 400 millions A monsieur Bernard Tapie Qu'on ne lui a pas donné Pour ses beaux yeux Il y a bien eu de l'argent Qui a été distribué J'en ai marre d'être une vache Allez J'ai le droit Et la preuve C'est qu'il n'y a pas que moi Même si toi tu penses Qu'il y a des gens Qui m'ont bien Qui vont insister Il y a beaucoup de gens Qui me soutiennent Christophe Et moi les policiers Là qui se plaignent Qui se pleurent Je vous lance un message Je vais vous emmener Une maman messieurs Une maman du 92 messieurs Écoutez moi les policiers Hein Avant les gilets jaunes Son fils il s'est mangé Une balle dans la tête Je vais vous emmener Monsieur Théo Monsieur Il chie dans une poche Alors quand vous nous faites Des petits cacas pourris Parce que vous avez Une petite blessure par là Par ici Moi je vais vous emmener Des morts Et des blessures Vraiment graves Abdel Abdel En France encore Dans les policiers On n'est pas sûr Abdel Abdel t'es pas sur AMC Tu vas pas pouvoir Comme ça déblatérer Comme tu veux Juste Non non mais faut juste Se calmer Parce que l'énervement Ca n'a jamais conduit De ne part Tu as juste dit Je suis venu casser Et je reviendrai Samedi prochain Casser une nouvelle fois Et ça c'est intolérable Abdel De la part de quelqu'un De la part de quelqu'un Qui a un certain âge Tu es quand même pas Un jeune Un jeune haut De dire Je vais venir casser Sur une antenne Et sachant très bien Que tu t'appelles Abdel Et que ton propos Va être utilisé Pour faire du buzz Tu as fait la pub De BFM TV D'RMC Pendant 24 heures Abdel C'est n'importe quoi Cette attitude Excuse moi Cette attitude C'est n'importe quoi Je suis désolé Et tu sais très bien Qu'ici Je veille à chacun S'exprime Dans la bienséance Dans la bienveillance Mais que l'on ne franchisse pas Des limites et des barrières Et ce que tu as fait C'est un appel à la haine Et un appel à venir casser Et c'est intolérable Je te salue Abdel Et je t'invite à nous rappeler Quand tu seras plus calme 01 40 33 9000 Dans un instant On va changer de sujet On va parler un peu D'Edouard Philippe Parce qu'il a fait quand même Des annonces hier Des annonces Et on va parler aussi De Miss Algérie Qui a été Eh bien Très très Comment dirais-je Comment décrié Décrié Sur les réseaux sociaux Parce que c'est la première fois Cher Abdeslem Que vous avez une Miss Algérie Qui vient du Sud Et qui a la couleur noire Noir de peau quoi Elle est très belle d'ailleurs A tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb France Maghreb 2 France Maghreb 2 Le LGF Le Grand Forum Sur France Maghreb 2 Abdeslamitash Audrey Pronosti Sont avec vous Avec nous aujourd'hui Pour vous accompagner bien sûr Et nous accueillons Samira Qui est avec nous Et qui nous appelle au standard Bonsoir Samira Bonsoir Christophe Bonsoir les invités Les auditeurs Bonsoir chère Samira Je suis fidèle auditrice Oui absolument Comme tu le sais Christophe J'habite le Val-de-Marne Je fais tout le temps Pas mal de domicile Et j'écoute souvent Votre radio Quoi voilà C'est très bien Je vous incite à continuer Chère Samira Merci merci Donc là je rebondis Par rapport à Abdel Que vous avez eu Là au téléphone Alors j'essaie de le comprendre Voilà Parce que Je suis mère de famille J'ai trois enfants Et je me dis Qu'est-ce qui fait Que Abdel Voilà Et parler comme ça Mais je pense qu'en fait Il y a tellement d'injustice Tellement Tellement D'injustice Et que En France Voilà Samira Samira si je peux me permettre Moi je condamne personne Ni Abdel Ce que je condamne C'est l'acte en lui-même C'est-à-dire d'appeler Une grande radio nationale Et A une heure de grande écoute De tenir des propos comme ça Sachant Que derrière Il va y avoir Une instrumentalisation Que derrière Ca va desservir ses propos Et que ça va être utilisé Pour montrer qui Regardez Abdel Il s'appelle Abdel En appuyant bien sur le mot Abdel Sur le prénom Abdel Il a prononcé de tels mots Et je pense qu'il faut savoir Raison garder Et quand on s'exprime Dans une radio On n'est pas au bar Les amis Quand même On choisit On essaye quand même D'avoir des propos sérieux On peut être en colère Et une colère maîtrisée Sa colère Et malheureusement Il a été piégé Quand c'est comme ça Il ne faut pas prendre le risque D'appeler une grosse radio Comme ça A la rigueur France Maghreb 2 Non non mais France Maghreb Je vais vous dire Samira Non non je vais vous dire Parce que vous Vous temporisez justement Oui mais Samira Il n'aurait pas pu dire Ce qu'il a dit sur RMC Il n'aurait pas pu le dire Chez moi ici Non non Certainement pas Bien sûr Parce que vous l'aurez Bien sûr Vous l'aurez temporisé Et c'est là le problème Parce qu'il s'appelle Abdel Je veux bien tout entendre Mais certainement pas cautionner La violence Et c'est malheureux Alors que lui Voilà il était en colère Face à d'énormes injustices Il n'a pas pu contrôler Cette colère Mais malheureusement Voilà il y a des pièges Il faut faire attention Quand on parle Avec qui on parle Quand on appelle une radio Il y a des choses à dire A ne pas dire Il faut penser à tout le monde Exactement Vous avez tout dit Il faut penser à tout le monde Mais je sens que c'est Quelqu'un de gentil Quelqu'un de bien Mais je n'ai pas dit le contraire La colère vraiment Christophe C'est qu'il est en colère Il est en colère Voilà parce que Il y a de l'injustice La colère n'excuse pas tout Pour en revenir à ça En 2014 Quand on manifestait Pour la Palestine Oui J'y étais Moi j'ai souvenir Qu'on a été gazé Contrôlé Arrêté devant les métros Et je vous assure Étant mère de famille J'ai vu des jeunes Casser des arrêts de bus Et je vous assure Christophe À un moment donné Je me suis dit Mais moi je travaille J'ai un boulot Je suis mère de famille Je vois des jeunes Des jeunes qui n'ont pas de boulot Qui galèrent Ils cassent Limite j'étais en train De les comprendre quoi Me dire Il y a une telle rage Qu'à un moment donné Voilà on est Voilà On a de la colère Et cette colère Il faut qu'elle sorte quoi Après C'est sûr que Voilà Arriver à un certain âge Quand on est mature Comme Abdel C'est quelqu'un Qui sait bien parler Qui m'a l'air intelligent Etc Il faut quand même Il faut savoir Se contrôler Et voilà Samira Il y a Destem qui veut te parler Avec sa petite voix d'ange Bonjour Samira Ah d'accord Bonjour Excusez moi J'entends ce que vous dites Et vos propos sont pleins De bienveillance Mais vous savez L'enfer est pavé De bonnes intentions Et le problème C'est que Lorsque l'on Lorsque l'on prend la parole Dans un média Et je crois Enfin très humblement Je crois en savoir quelque chose Vous avez une lourde responsabilité Lorsque vous dites des choses Elles sont Il y a des conséquences derrière Vous ne pouvez pas faire un appel à la haine Vous ne pouvez pas Vous savez Moi je m'appelle Abdel Salim Itach Moi je Vous savez Je connais mon Je connais l'histoire de mes parents Lorsque Abdel Salim Itach Prend la parole Dans un média Que ce soit à la radio Ou ailleurs Bien sûr Il y aura toujours cette connotation Il y aura toujours ce jugement Et que je suis responsable De mes propos Parce que mes propos N'engagent pas que moi Ils n'engagent pas que moi Donc je me dois De prendre la mesure Vous savez Si je devais laisser parler Mon cœur et ma rage J'irais un tas de choses Et j'essaye d'être dans la mesure Et moi j'invite Tout le monde Lorsque vous Appelez dans des médias Que ce soit RMC Ou ailleurs Surtout Soyez constructif Apportez des arguments Bien sûr Soyez carré Parce qu'on ne vous loupera pas On ne nous loupera pas Bah oui Et on ne vous utilisera pas Surtout Voilà Oui Non non mais tout à fait Bon merci en tout cas Samira Je suis absolument d'accord Est-ce que je peux juste dire encore Deux petites choses Ouais rapide alors Vas-y Samira Alors on voit les images à la télé Oui On tourner en boucle On le voit notamment Donner d'écouter Mais on voit que ça Mais il faut voir les images avant Moi je suis tombée sur une vidéo hier Sur Facebook Qui a été retirée Parce que je n'ai pas pu la partager On voit justement avant Quand les gilets jaunes arrivent Et veulent traverser le Le pont Absolument Donc on les voit Bah lui il est de face Il est gazé Par un CRS Par un CRS en face Après il y a un jet de grenade Au dessus des manifestants Ce qui est interdit Puisque le jet de grenade Il doit être sous Sous les pieds Donc face à ça Si vous voulez Je me dis Mais c'est pas possible Ils sont gazés En face Il y a un jet de grenade En sachant que Parmi les manifestants Il y a eu je ne sais pas combien de blessés Des jeunes femmes Qui ont perdu un oeil Un monsieur qui a perdu un bras Etc Donc le CRS Bon ça n'explique pas tout Mais de montrer à la télé Donc évidemment Les médias Donnaient des coups de pied Etc Pour montrer la violence Du boxeur Mais auparavant Il y a eu une violence De la part des CRS Et ça bon Toutes ces violences sont condamnables De toute façon La violence s'appelle la violence C'est bien connu Oui C'est vraiment ça Et pareil Il ne faut pas oublier une chose C'est qu'il a donné un coup de pied Sur un homme qui est armé Et plus armé que lui Il n'a pas donné un coup de pied Sur un homme Des minis Le CRS Il a eu porté Il avait des grenades Pour lui Il avait Ça il ne faut pas l'oublier Voilà Merci Samira Pour votre avis Votre appel Voilà Sur France Maire F2 Avec calme et sagesse C'est important Bon alors Hier Il y a Donc ces images Quand même Qu'on retient Quand même Du week-end dernier Notamment Utilisant un engin de chantier Pour entrer dans Un ministère Celui de Griveaux Une image D'une extrême violence Quand même C'est ému Emmanuel Macron Rappelons-le A l'ultra-violence Nous opposerons L'ultra-fermeté Avec lui Sur côté Le ministre de l'Intérieur Castaner Hier soir Ceux avant Qu'Edouard Philippe Ne traduise Ces mots De manière Plus précise En annonçant De nouvelles mesures Sur le plateau Du journal De 20h De TF1 Edouard Philippe Hier soir Ce ne sont pas Ceux qui remettent En cause Les institutions Qui auront Le dernier mot Edouard Philippe Donc aimerait bien Mettre un point final Au samedi de violences Qui se succèdent Depuis 7 semaines Maintenant En vain pour l'instant Alors face A cette nouvelle menace Le Premier ministre Veut de nouveaux moyens C'est ce qu'il a rappelé Hier soir Les méthodes utilisées Par ceux qui veulent Remettre en cause Les institutions Je ne parle pas De ceux qui manifestent Pacifiquement Ils ne sont pas du tout Le sujet Mais ceux qui profitent De ces manifestations Pour casser Pour caillasser Ils changent leur pratique Et nous on doit changer Nos méthodes Du coup Voilà C'est un changement De méthode Et une nouvelle loi Est en préparation C'est ce qu'annonce En tout cas Edouard Philippe Participer à un rassemblement Non déclaré Sera sanctionné Être cagoulé Pour être passible De prison Les casseurs Seront fichés Interdit de manifester C'est quasiment mot pour mot Ce que proposait La droite au Sénat En octobre dernier Contre les black box A l'époque La république en marche Rappelons-le Avait voté contre Et le gouvernement Avait donné un avis défavorable Aujourd'hui La crise des gilets jaunes Force l'exécutif Forcément A faire volte-face Et à piocher Dans les idées Des républicains Ce qui est peut-être Pour te réjouir Abdeslam Non ? Concernant Le centriste que tu es Oui Et j'assume Alors d'abord C'est le ministère A Fénaud A Marc Fénaud Et pas celui de Griveaux Enfin voilà C'est lui qui l'héberge Moi ce que je voulais dire Concernant les interdictions De manifester Naturellement Et on l'a dit tout à l'heure Que c'est inscrit Dans la constitution Le droit de manifester Mais moi je vais juste Faire un parallèle Christophe Si tu veux bien Et je sais que tu es Je sais que tu es fan Du Paris Saint-Germain Mais tu sais bien C'est pas le sujet Mais je vais te répondre Il y a des gens Qui sont interdits De stade Oui oui Je pense à Hooligan Et c'est des mesures Qui ont été prises Justement pour Pour faire le ménage Un petit peu Pour permettre à des gens De pouvoir y aller en famille Et pas entendre C'est ce qu'a pris comme exemple Au premier ministre hier soir D'ailleurs Très bien De Hooligan Dans les stades de foot L'interdiction existait déjà Voilà On transpose les choses Mais une personne Qui vient uniquement Pour casser Tels les propos Qu'on a entendus Il y a 15 minutes De ça Moi ça ne me gênerait pas Que cette personne Soit interdite de manifestation Très sincèrement Et ce qui permettrait même D'assainir un mouvement Et de permettre aux gens De manifester pacifiquement Et de faire avancer Leur revendication Alors j'ose Ma chère Audrey Avant de te laisser T'exprimer là dessus 80 000 de policiers Seront déployés Le week-end prochain C'est ce qu'a annoncé Le premier ministre Hier dans toute la France Alors pour un mouvement Qui faiblit Moi ça me fait quand même Ça m'interpelle quoi De voir autant de dispositifs Autant de forces de l'ordre Concernant un mouvement Qui est censé Ou qui apparaît Comme s'affaiblir De semaine en semaine Audrey Oui bon après Peut-être que c'est aussi De la prévention Après bon Pour l'encadrement Des manifestations Oui je pense que c'est Que c'est une bonne chose A la base Faut quand même pas oublier Que c'était censé être Un mouvement passif Après évidemment Bon bah voilà Ça a pris les proportions Qu'on connait Parce que forcément Il n'y a pas eu d'écoute Les affrontements ont été faits Et puis voilà Maintenant c'est très compliqué De reculer Et donc je pense qu'effectivement Le dispositif qui est mis en place C'est surtout pour prévoir Après j'ose espérer Qu'il n'y aura pas encore Encore des débordements Voilà Pour être tout à fait précis Sur ce sujet Avant de passer à notre Dernier sujet du jour Sachez que Ces annonces d'Edouard Philippe Sont largement commentées Par les acteurs politiques Car hier soir Castaner se dit Je cite Pleinement engagé Derrière le Premier ministre Pour moderniser Les outils De maintien de l'ordre Et adapter le dispositif Face à cette ultra-violence Qui dévoie La liberté de manifester Et souille Notre pacte républicain Voilà les mots du ministre De l'intérieur Comme lui Jean-Luc Mélenchon A choisi Twitter Pour railler Un gouvernement Qui je cite Autorise des manifestants A ne plus manifester Sinon Ils seront fichés Le roi des Chadocs Etat Matignon Ajoute le leader De la France insoumise Voilà Franchement Christophe Oui Non mais je cite Jean-Luc Mélenchon Qu'est-ce qu'il y a Que ça te chatouille Je comprends J'en ai marre J'en ai marre Des propos de Mélenchon Il le faisait déjà Avec François Hollande Et tu sais que Je ne porte pas François Hollande Dans mon coeur Mais quand il l'appelle Fraise des Bois Ou capitaine de Pédalo Moi je trouve ça Indigne et honteux De parler de cette manière là Du président de la république Et de la même manière Je ne questionne pas Ce type de propos On peut ne pas être d'accord Avec un président Et pour preuve J'étais complètement opposé Au comportement De François Hollande Sur son quinquennat Qui a été désastreux Mais il est Il n'est pas normal D'insulter un président de la république Et puis c'est contre-productif Non mais Je ne vois pas Les chatocs Il faut arrêter un peu Avec ça Ouais On sent que ce n'est pas Ton meilleur ami Non mais Oui en effet Mais quand bien même Ça aurait été mon meilleur ami Tu sais moi mes amis Lorsqu'ils commettent des erreurs Je leur dis J'ai l'honnêteté de leur dire Qu'ils se trompent Ouais Bon Mais il n'est pas mon meilleur ami Tu as raison Oui oui Je ne partirai pas en vacances avec lui Quoi qu'on se marrerait peut-être Je ne sais pas Il te dirait C'est moi la république On ne me touche pas On ne me touche pas Chère Rame d'Eslèbes Bon On va passer maintenant A un autre sujet Est-ce que Mme Pronosti est prête ? Oui oui Ça va Très bien Alors on va parler de Miss Algérie En effet Puisque Eh bien Elle a été choisie En tout cas Plébiscité Mais pas que pour des bonnes raisons Jingle Allez on tourne 5 4 3 2 1 0 Je fais quoi que ce soit C'est la mise à pied Alors qu'est-ce qu'il n'est moi Allez-y Audrey Pronosti On parle de Miss Algérie Parce qu'elle a été décriée Sur les réseaux sociaux Parce que sa couleur de peau Serait noire Enfin elle est noire oui Oui voilà c'est ça Donc je vais parler du monde Merveilleux De Miss Algérie Alors Parce que nous sommes donc Dans une société Basée sur l'apparence Et que les réseaux sociaux Dirigent le monde On le sait tous La nouvelle Miss Algérie N'y a pas coupé A peine élue A peine elle est située Au centre d'une polémique Alors oui On parle d'un concours de beauté Donc vous me direz C'est normal De parler de physique Oui bon d'accord Ok Sauf que là Ce qui est gênant C'est bien évidemment Le fond raciste Mais c'est surtout aussi L'orientation Qu'elle prend Oui alors Cette affaire Pour rappel Donc on va quand même Dire qui c'est Khadija Khadija Pardon Benhamou De son nom Vient d'être élu Vendredi dernier Miss Algérie 2019 La belle affaire Oui Parce que la demoiselle Est de couleur noire Comme vous venez de le dire Christophe Seulement voilà Cette jeune fille A en effet attiré l'attention Mais pas pour les bonnes Elle vient de la région D'Adrar Dans le sud du pays Je précise Une ville historique Très ancienne Et très enracinée Avec l'Afrique noire Rien d'exceptionnel Jusque là Puisque cela reflète Une multiple diversité Du territoire algérien Cela n'a pas trop plu à certains Et forcément Les internautes Se sont lâchés Sur les réseaux sociaux Alors Qu'on ne soit pas d'accord Avec le jury Qu'on ne la trouve pas jolie Je veux bien Mais que ce soit Des commentaires racistes Qui ont retenu l'attention C'est quand même moyen On est d'accord Et d'ailleurs La polémique a pris Comme une traînée de poudre Maintenant Tout le monde sait Qui sait Qui est Khadija Benhamou Mais la reprise médiatique Est telle Qu'on peut se demander Qui sont derrière Ces messages de haine Donc A défaut de le savoir Ne faisons pas d'amalgame Et si certains politiques algériens Parle à visage découvert Avec des propos racistes Comme par exemple L'élu Naïma Salih Par exemple Juste comme je viens de vous le dire Et encore C'était hors contexte Et ça ne concernait même pas la mise Et c'était des propos Qui ont été repris Qui ont été repris il y a 6 mois Et ces propos là Je les ai trouvés justement Dans un média français Et ce média C'est CNews Pour ne pas le citer Donc Ce n'est pas forcément Ce que la population algérienne Peut penser sur le sujet En réalité Ce n'est pas le même écho Et là On ne parle plus du tout De la même chose L'Algérie Donc Est un pays complexe Et très riche Même si la majorité Le savent déjà L'Algérie Ne se limite pas Aux villes du nord Comme au Rente L'Emsen Alger Béjaya Ou encore Constantine Entre autres Toutes les Ouillayas Sont différentes Elles sont très variées En fonction de leur géographie Alors la question Qu'on peut se poser En fonction du brassage ethnique Le peuple algérien En lui-même Est-il vraiment raciste ? Et bien tous ceux En tout cas Qui j'ai eu l'occasion D'interroger Ont tous été formels Le racisme Ne fait pas L'unanimité Ce n'est pas La philosophie Du pays Et finalement C'est logique Si l'on considère Que le pays Regorge de sa diversité Elle se situe Donc justement Au sein même De sa population On peut y voir Des arabes Des cabiles Des blancs Des blonds Des roux Des bruns Des yeux bleus Des yeux verts Marrons Des métis Et donc même des noirs Voilà Donc il ne faut pas s'étonner Donc on se rend bien compte Que dans cette affaire L'impact des réseaux sociaux A été extrêmement important Concentrons-nous Sur les vrais fauteurs de troubles Ceux qui écrivent ces propos Que ce soit spontané Ou manipulé Restons vigilants De ce que nous lisons Et écrivons Merci Cher Audrey Voilà Pour cet avis Alors tiens Cher Abdeslam En tant qu'Algérien Et fier de l'être Oui Franco Algérien Oui Mais écoute D'abord Je t'ai devancé Parce qu'à chaque fois Je suis Algérien Et fier de l'être Oui D'abord moi Khadija Je la trouve très belle Une belle couleur Couleur ébène C'est pas le débat Le fait qu'elle soit belle Ou pas belle Mais si Elle a participé à un concours Alors dans ce cas là Si Si elle n'a pas le droit De gagner Alors elle n'a pas Y participé Ce que je veux dire C'est que Elle a gagné A la loyale Avec Avec d'autres filles Alors moi Tu sais Christophe Je ne suis pas fan De ce type de concours Mais pour faire taire Beaucoup de personnes Trop vieux pour ça peut-être Écoute Il y a beaucoup de gens Qui sont très vieux Et qui suivent Et qui suivent tout ça Non je ne suis vraiment pas Je plaisante Après moi je peux comprendre Que des gens soient passionnés par ça Je ne porte pas de jugement Voilà Je ne suis pas trop intéressé par la chose J'ai jamais été très pour ce Très fan Voilà Mais si Voilà Si son rêve C'était d'être Miss Algérie Elle est tout à fait légitime Puisqu'elle a été désignée Par les membres du jury Et qu'elle a gagné Donc Je n'aime même pas Remettre ça en cause Et pour tous les rageux Si elle pouvait devenir Miss Monde Ça serait génial Ça ferait un sacré pied de nez Tiens je vais demander l'avis Il y a M. Mami Qui est avec nous Dans les studios Que l'on salue d'ailleurs M. Mami On a eu l'occasion D'ailleurs ensemble De faire une émission Sur le sujet Avec Ousmane Timera C'était d'ailleurs assez Assez chaud ce jour là Parce que c'est vrai Qu'il y a un certain racisme Qui s'opère Alors qu'il soit au Maghreb Boyer Il existe bel et bien Qu'est-ce que ça vous inspire M. Mami Cette histoire de Miss Algérie De couleur noire Bonjour Christophe Bonjour Tarek Bonjour à toutes Bonjour à tous Bonjour bien sûr aux chroniqueurs Aujourd'hui avec tout ce qui se passe Avec le buzz qui se veut Actualité qui n'en est pas Moi je souhaite juste dire Que quand on a la chance D'avoir un micro devant soi Voir quand on a la chance D'avoir des gens qui vous écoutent Vous vous posez la question Pour dire Ce que les phrases que je veux dire Est-ce que c'est ma tête Qui va s'exprimer Ou est-ce que c'est mon émotion Du moment et de l'instant Qui va s'exprimer A partir de ce moment là Quand on me parle De cette citoyenne Algérienne Du sud Qui vient d'Adrar Je pose la question Aux citoyens algériens Qui ne seraient pas de cette région Et qui la critiquent Sur sa couleur Et En la critiquant Sur sa couleur Il oublie d'abord La chose Primordiale Il critique Les compatriotes Donc S'ils n'ont pas heureux D'avoir des compatriotes Comme ceux-là Ils n'ont qu'à faire Comment dire Qu'à diviser l'Algérie En deux Comme d'autres Ont divisé le Soudan En deux Au Soudan C'était les chrétiens Et les musulmans Et ici Ils peuvent toujours diviser Les noirs et les blancs Donc déjà C'est une stupidité La deuxième C'est vraiment une pique Pour ceux qui ne le connaissent pas Qu'ils ouvrent leur tête Et qu'ils tapent Sur Hachgoogle Comme on l'appelle Ici à France Le nom de Yves Coppens Yves Coppens Vous explique Et ça me perturbe Vraiment cette histoire Vous dit clairement Que toute l'humanité est noire Et si vous voulez savoir Pourquoi toute l'humanité est noire Il suffit de vous rappeler Que toute l'humanité est née en Afrique Et que les conditions géologiques Et climatiques Font qu'il faut être noir Pour s'adapter au climat Et Ibn Khaldun Qui n'est pas Yves Coppens Écrivait déjà au 15ème siècle La même chose Il dit Sans analyse Mais je constate Que plus je descends vers le sud Plus les gens sont noirs Jean déduit Que cette couleur Serait une couleur Une couleur Une couleur Excusez-moi Adaptée Au climat où ils sont Donc ceux qui se croient Blancs aujourd'hui Y compris en Europe Et en Nervège Vous voulez dire qu'on a tous Quelque part des origines noires C'est pas des origines noires Nous sommes tous noirs Nous sommes tous noirs Voilà La couleur de l'espoir Si on veut Après quand les populations Se déplacent Par exemple Pourquoi vous avez Les asiatiques Avec les yeux bridés Oui Parce que Vous avez un soleil Qui tape sur la neige Et ce soleil Qui tape sur la neige Il est plus fort Que le soleil du Sahara Donc les gens Plissent les yeux Pour pouvoir avancer En voyant ce qu'il y a devant eux Et donc l'ignorance Et la merde Et toutes les bêtises On est tous noirs Et qu'on le veuille ou pas Qu'on l'assume ou pas Mais hier On m'est tombé dessus Parce que j'ai osé dire Qu'au Maghreb Il y a eu du racisme anti-noir Oui Il y a du racisme anti-noir Il y en a Mais c'est Non mais Qui vient de deux choses Il vient du racisme ordinaire Chez des gens Qui se disent Beaucoup musulmans Et ils me cassent les pieds Avec ces histoires De la religion Et d'islam En oubliant Que le premier Mou'adden Du prophète Était noir Et ils oublient Que dans le courant Et pour le prophète La plus grande Ou le plus grand acte humain Que l'on fait dans sa vie C'est pas de faire les prières C'est de libérer Un esclave L'affranchir L'affranchir Et donc Ceux qui ne connaissent Ni leur culture Ni leur histoire Ni la culture humaine Ben ils ont le droit D'être Racistes Parce qu'ils sont bêtes Et que les bêtes Ont le droit de tout être Merci Christophe Merci Tarek En tout cas Et c'est vrai que Ça me laisse penser moi Je vois Je ne vais pas dénoncer ici Parce que je ne suis pas là pour ça Mais dans mon entourage J'ai des gens Qui ont des propos Absolument scandaleux Et ils sont Ils sont Voilà Vis-à-vis des noirs Comme on peut en entendre aussi Vis-à-vis des arabes Dans certains coins de la France De la part de certaines personnes C'est de l'ignorance C'est de l'ignorance Effectivement Aujourd'hui Par exemple Abdeslam Si une fille Jeune fille Décide de ramener De vouloir se marier Avec un noir Musulman D'accord Ça pose un problème Dans certaines familles Il faut le dire clairement Aujourd'hui Ça est honnête Pour le dire Ça pose un problème Pas dans ma famille J'irai pas plus loin Mais c'est vrai Que ce type d'exemple Quand on voit par exemple Que déjà Entre Algériens Et Marocains Voir même d'ailleurs Entre Algériens Et Algériens Si vous venez d'une région Vous vous rendez compte Jusqu'où ça va La bêtise n'a pas de limite C'est ça En tout cas Audrey T'as été sensibilisé Par cette affaire J'ai voulu Alors effectivement On ne peut qu'être sensibilisé Par ce genre de choses Parce que déjà C'est inadmissible C'est révoltant Après bon Je vais rajouter Une petite touche De féminisme Genre J'avais lu quand même Plusieurs choses Et après Effectivement Je me suis interrogée Savoir si Vraiment Alors oui Monsieur Mamie Je suis d'accord Peut-être qu'il doit y avoir Un racisme anti-noir Malheureusement Comme partout Mais c'est pas En tout cas Moi De ce qu'on a pu me dire C'est que c'était pas Quelque chose De ce qu'on t'a dit On a du mal des fois À assumer des choses Peut-être Peut-être Et c'est aussi Ce que je me suis posée Comme question Mais par contre Quand on regarde Et quand on lit Toutes les dépêches Effectivement Reprendre des propos Qui ne sont pas actuels Déjà à partir de là Moi je me pose une question Je me dis En fait c'est culturel tout ça Oui voilà C'est un manque de transmission Effectivement De connaissance C'est ça Et d'ouverture d'esprit Des parents qui ne connaissent pas Et qui ne transmettent pas Et vous avez Dans tous les divorces L'homme qui frappe sa femme Vous avez tout ça C'est de la reproduction sociale De ce que les gosses voient Dans leur milieu social C'est ça Et c'est ça Si vous voulez L'essentiel Et puis Pour l'esclavagisme Les arabes musulmans Ont été esclavagistes C'était un commerce Comme un autre Donc il ne faut pas non plus Dire qu'ils n'ont pas fait ça C'est les autres C'est les autres qui ont fait ça Mohamed Dolnet est avec nous Bonsoir Mohamed Oui bonsoir Bonsoir cher Mohamed Alors je voulais intervenir Sur le sujet de Miss Algérie Moi je pense que ce n'est pas la peine D'en faire une polémique Les gens la critiquent Parce qu'elle est noire C'est d'accord Mais c'est peut-être juste Parce qu'elle est moche Vous ne pensez pas ? Je ne sais pas En tout cas C'est parmi les propos Non 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 C'est ce que je disais Si on dit qu'elle est moche Il n'y a pas de soucis Mais elle a gagné le concours C'est une question de goût C'est peut-être pas forcément La vie de tout le monde Je veux dire A un moment donné Il faut s'ouvrir Il n'y avait quand même des propos Ce n'est pas parce que Les gens du jury Ont décrété que cette dame là Était la plus belle d'Algérie C'est le cas Mohamed tu permets A ce moment là On remet tout en cause C'est un peu comme On va faire un réperandum Un réperandum Un réperandum L'initiative Personnellement Je la trouve vilaine Après c'est mon point de vue à moi Oui Bon vilaine T'es un peu dur Rien à voir Franchement elle n'est pas vilaine Franchement il y a des femmes C'est vraiment très belles Croisons mes yeux d'experts Cher ami Mohamed On a des Miss France Qui je le rappelle Quand même Sont de plus en plus bêtises Chaque année D'ailleurs Bien sûr Ça ne vous a pas échappé Ça reflète peut-être aussi La population en France Oui Ça reflète là Pour Miss Algérie Une région qui a été Qui a jamais été honorée Par ce titre Oui peut-être Mais bon Ça ne veut pas dire Qu'on est obligé De prendre la première venue Après je ne critique pas Elle est passée par un jury Elle a bien gagné C'est dur quand même Elle a gagné Elle a gagné Tu ne l'aimes pas On comprend Mais voilà Elle a gagné selon l'avis De certaines personnes Après ce n'est pas forcément C'est refléter la majorité Enfin bon Moi ce n'est pas sur ça Que je voulais intervenir C'était sur les propos d'Abdel en fait Moi je trouve que ce monsieur Il a complètement raison Et qu'il faut arrêter De se voiler la face Les gilets jaunes Entre guillemets Ont obtenu ce qu'ils ont obtenu Simplement parce qu'il y a eu De la violence C'est une réalité C'est un constat On a vu que Bah si Excusez-moi de vous le dire On a vu qu'il y a eu des C'est le rapport des forces On a vu que le gouvernement A fait des concessions Entre guillemets Parce que ce n'est même pas des concessions Suite à la flambée de violence Qu'il y a eu Et encore une fois Monsieur Philippe Monsieur Philippe peut interdire Peut interdire ce qu'il veut Parce que C'est bien d'interdire les cagoules C'est bien Mais à un moment donné On va nous attendre De venir à Paris C'est quoi le futur projet en fait Non c'est le cadre Attendez attendez Qu'on se reprenne Parce que Quand Abdel dit Pardon On a obtenu Parce qu'il y a eu de la violence Il n'a pas tout à fait tort Messieurs Pardon de vous le dire Je rappelle Non non je recontextualise des choses Par rapport au rapport de force Le 1er décembre C'est la journée la plus violente Qu'est connue Ces manifestations Prise de parole Une semaine à peine Du président de la république Qui fait des annonces Jusqu'alors Il était là En train de dire On maintient le cap On ne cède pas Il a fallu attendre Ce 21er décembre Pour que malheureusement J'allais dire On commence à Peut-être changer de cap Donc quand Cet auditeur vous dit Que c'est la violence Qui a fessé les gouvernements Il n'a pas forcément tort Christophe A regretté Ou pas d'ailleurs Mais c'est un constat Il n'a pas forcément raison Il n'a pas forcément raison Peut-être que vous allez vous dire pourquoi Parce que moi j'aimerais bien savoir Dans un France Maghreb 2 France Maghreb 2 Le LGF Avec Abdes Navitash Audrey Pronesti Et Tarek Pamy Qui est venu nous rendre Une petite visite Qui est là bien sagement D'ailleurs depuis le début de cette émission Je tiens à le dire Tarek L'auditeur nous dit Oui c'est le 1er décembre Finalement Le gouvernement a cédé Parce qu'il y a eu la violence C'est un constat qu'il fait Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Qu'il a caution Attention Il a raison de faire le constat Mais en termes sociologiques On doit faire plusieurs constats Pour essayer de comprendre Qu'est-ce qui s'est passé La violence a été un élément d'émotion Qui a peut-être participé Chez l'un ou chez l'autre Mais quand vous êtes 15 ministres Autour d'une table Que vous avez fait l'ENA La violence ne vous fait pas peur Parce que vous avez un article Dans la constitution Que les gilets jaunes Ne veulent pas lire Qui s'appelle l'article 16 Qui donne tous les pouvoirs Au président de la république Qui peut faire descendre l'armée Et qui peut ouvrir Les comptes de concentration Pour mettre les perturbateurs Et ça les gens Parce qu'ils sont en démocratie Ne savent pas jusqu'où Les extrêmes Chez les hommes Qu'en sont Quand on dit concentration Non mais c'est comme ça Je veux dire Ceux qui sont dans la chiantlie Pour parler comme des Gaules Ben ils sont combien Déjà les pleins pouvoirs Ça fait juste Vous avez 5000 personnes à Paris Vous pouvez les arrêter Et les mettre quelque part En attendant la machine Non mais c'est pour faire l'exemple Par contre Pour moi Ce qui a le plus fait peur Au gouvernement C'est la vision politique du monde Et les fameux 85% De la population Qui soutiennent En gros 100 000 Qui descendent dans la rue Et là eux Ils n'ont pas peur Des 100 000 Qui représentent 0,03 Des électeurs Ils ont peur de 85% Qui représentent en gros 40 millions Sur les 46 millions Et donc Pour Comment dire Pour prévenir Que ces demandes Ne deviennent Les demandes dans la rue Des 85% Ben on cède Et donc Autant je peux être d'accord Avec tout le monde Pour dire que le gouvernement A reculé Le gouvernement a cédé Je ne peux pas dire Qu'il a cédé Au reculé A cause de la violence Merci De 1er décembre C'est tout ce que je veux dire Très bien Alors vite fait dans le zapping Parce qu'on n'aura pas le temps De tout faire Je voulais quand même Vous faire écouter Marlène Schiappa Quand même Qui s'autorise à dire Que ceux qui ont donné Participé à la cagnotte Litchi Serait complice Concernant ce boxeur Écoutez C'est un étable effectivement De savoir Qui a donné A cette cagnotte Parce que je crois Que c'est une forme De complicité On a là quelqu'un Qui a commis des faits Très graves Qui a frappé Un policier Dans l'exercice De ses fonctions Qui était en train De maintenir L'ordre public C'est gravissime Soutenir cela C'est être complice De cet acte Et c'est l'encourager Est-ce que vous souhaitez Que Litchi Suspende cette cagnotte ? Oui Je pense que Litchi Devrait suspendre cette cagnotte Parce que encore une fois C'est une cagnotte Qui pour moi Est illégale Dans la mesure Où elle soutient Un acte Au moins délictueux C'est à dire De violences graves Eh bien écoutez Elle a été entendue Puisqu'effectivement Cette cagnotte A été suspendue Mais elle va loin quand même Je ne sais pas Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais de ficher quelque part Tous ceux qui ont participé A cette cagnotte quand même Avec leur raison Oui Elle a fait son rôle de ministre Secrétaire d'Etat Secrétaire d'Etat Pardon Effectivement On ne va pas la surévaluer Oui Non mais elle a fait Je pense Je pense qu'elle a voulu Rentrer dans son rôle Elle a donné son point de vue Voilà Bon maintenant Est-ce que c'est faisable ? Voilà C'est une autre histoire Et concrètement Est-ce que ce serait utile ? Enfin bref Moi je pense que c'est parler Parler quoi Parler, parler, parler Abdestem ? Encore une erreur de communication Bon merci Ça me suffira Parce qu'il est 18h pile Et c'est l'heure du journal Bonne soirée à tous demain Grosse équipe demain Soyez là dès 16h France Maghreb 2 France Maghreb 2 Pour ensoleillé Et accompagner vos journées Et vos nuits France Maghreb 2 Chut